Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du réalisateur Christophe Baratier. On parle de son nouveau film, Le Temps des Secrets. Et on va mieux vous connaître, avec peut-être des secrets. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Christophe Baratier. Bonjour. Vous avez réalisé six longs métrages. Vous êtes aussi un musicien, un guitariste passionné. Vous composez des musiques de films et Beyoncé a même chanté l'une d'elles. Mais comment en êtes-vous arrivée là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Christophe Baratier vous est née un 17 juin à Annières-sur-Seine, à la clinique des Bourguignons. Et votre naissance a été immortalisée sur un film, 8 mm, mais je n'ai pas retrouvé l'extrait. Votre mère est comédienne, devenue attachée de presse. Votre père travaille dans le cinéma. Et pour pallier le côté bohème de leur vie, ils décident de vous placer chez votre grand-mère en province, puis chez votre oncle à Courbevoie. Vous changez souvent d'école, vous êtes solitaire, rêveur, vous vous inventez des histoires dans votre tête. Mais toujours bon copain, vous remportez systématiquement chaque année le prix de camaraderie. C'est... oui, c'est vrai. Ça m'a même touché parce que c'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Mais c'est touchant, mais je ne sais pas comment j'ai appris tout ça. Mais oui, c'est vrai. C'est exact. Christophe Baratier, votre grand-mère a la bonne idée de vous inscrire à des cours de musique et de guitare classique. La guitare, c'est le voisin qui vous initie. Il n'est pas un grand musicien, mais un très bon professeur, puisqu'il vous transmet sa passion totale de la musique. Vous grandissez aussi dans l'univers du cinéma. Vous baignez dans ce milieu. Et vous vous passionnez de cinéma d'avant-guerre, de cinéma de répertoire. Surtout, les répliques de films que vous aimez retenir pour les réciter. Un film va particulièrement vous marquer. Vous allez le visionner des dizaines et des dizaines de fois à la télévision ou au cinéma du Ranelag. Ce film, c'est les enfants du paradis de Marcel Carnet. Le cinéma et la musique sont donc les deux piliers de votre vie. Christophe Baratier, à 14 ans, vous intégrez l'école normale de musique de Paris pour continuer votre apprentissage de la guitare. Et vous rencontrez un professeur qui deviendra un mentor, Javier Quevedo. Vous partagez avec lui la passion de la guitare, bien sûr, mais aussi celle d'un artiste, le guitariste espagnol, Pepe Romero. Christophe Baratier, vous intégrez ensuite le conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes diplôme d'or. Vous remportez aussi des concours internationaux de musique. Vous aspirez alors à intégrer un orchestre. Mais c'est le métier de professeur de guitare qui se profile. Et vous, vous avez envie d'émotions plus fortes. Vous ne vous voyez pas enchaîner les heures de cours. Alors, du jour au lendemain, vous arrêtez la guitare pour travailler dans l'univers du cinéma. Peux que j'ai juste une petite chose ? Oui, bien sûr. C'est que dans la guitare, on n'est pas un instrument d'orchestre. Par conséquent, la guitare est à son mon soliste. C'est ça le problème. Si on était considéré comme des violons, il y aurait beaucoup de travail. Or, on est condamné à une carrière super soliste ou non. Et le problème qui est en ce moment, c'est qu'après que de grands guitaristes dans les années 50, 60, aient fait rentrer la guitare dans les grandes salles de concert, il y a une désaffection du public qui en est ressortie. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en sortir autrement qu'en enseignant. Et sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants tellement que je suis... Ça m'ennuie trop. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc, j'ai décidé que ce n'est pas possible. En revanche, mon maître, Ravier Quevedo, lui, était non seulement un fut... Enfin, il est toujours un grand guitariste, mais c'est un enseignant absolument exceptionnel. On ne peut pas le quitter, quoi. Vous entrez chez Galaté Films, la société de production de votre oncle Jacques, qui vous propose de devenir son assistant. Vous y faites vos preuves. Vous découvrez les différents aspects du métier de producteur. Puis, vous commencez à travailler sur le développement de scénarios. Avant de décider de vous lancer à votre tour, en 2001, vous réalisez votre premier court-métrage, Les Tombales, tiré d'une nouvelle de Maupassant avec Cadmerade et Lambert Wilson. Un premier passage derrière la caméra, qui n'est pas tout à fait un coup d'essai, parce que vous avez l'expérience de réalisation de films d'horreur, à base de ketchup, pour les effets spéciaux, et aussi des poupons découpés dans un frigo, et des daubes à base de bébés. Ma carrière est terminée, j'avais une image proche des enfants. Je découpe des bébés dans les frigos. Non, mais t'es con, il est bon fou. C'était avec les premières caméras vidéo, on essayait d'imiter à peu près les films de Lucio Fulci, les films italiens très très mal faits. Mais c'est atroce, les femmes devenaient folles, elles découpaient leurs bébés dans des trucs moulinex. Enfin, c'était horrible. Mais simplement, c'était comique, ça ne faisait pas peur. Parfois, c'est encore plus dur d'imiter les films mal faits que les films bien faits. Et puis, Christophe Baratier, vous avez une idée de film. En 2002, vous commencez à écrire le remake du film de 1945, La cage au rossignol. Vous écrivez la musique du film dans votre deux pièces d'annière, avec l'envie de réunir vos deux passions. Avec Bruno Coulet, pardon, je ne sais pas si. Mais j'écris les paroles tout seul. Et vous avez envie de réunir vos deux passions, la musique et le cinéma, pour raconter une histoire, celle d'un internat pour enfants à problème, et de leur pion, joué par Gérard Juniot, qui transforme la vie de ces jeunes garnements en culottes courtes grâce à la magie de la musique. Et la magie opère, le public, un très large public, est conquis par l'histoire, le jeu d'acteur, la réalisation et la bande originale du film. Christophe Baratier, vous avez réussi votre pari. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci, merci beaucoup. C'était très touchant, et très très documenté. Oui, 8 millions et demi, c'est plus qu'une réussite, c'est un carton. Dans un instant, Christophe Baratier reste avec nous, on continue à parler du temps des secrets, on va même entendre de la musique, à tout de suite.